... Je répondrai par une phrase qui serait une sorte d'adaptation de ce qu'a dit Georges et Louise Borges, qui dit « Quand je lis un livre nouveau, je commence par me demander s'il aura suffisamment de talent pour devenir classique. » Imaginez que vous êtes au cinéma. Un classique ne peut exister qu'après de multiples visions, tout le temps. Il faut tout le temps soumettre les films à l'épreuve de la vision. Un classique français, c'est un film qui reste moderne. C'est quelque chose qu'on sent dans des films dont on a l'impression qu'il capte l'ère du pays qu'il filme. Peut-être des bouts de civilisation, de tradition, comme ça, ça peut se faire de manière insidieuse. Aussi, on peut le sentir au détour de certaines émotions, d'une manière de faire marcher des personnages. Il y a un côté vraiment français qu'on sent dans des films de Renoir, de Becker. Après, quand il s'agit de le détailler, c'est plus compliqué parce que c'est chaque fois différent selon les cinéastes. Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que j'ai de bien, c'est mon gauche. Moi, c'est quelque chose dont j'ai pris très vite conscience, c'est bien de filmer le pays, ou la région que vous êtes en train de filmer. Raymond Danon, quand il produit L'horloger de Saint-Paul, vient me trouver et me dit « Si vous acceptez de faire tous les intérieurs à Paris, en studio, et on ne fait que juste dix jours d'extérieur à Lyon, je double votre salaire. » Et je lui dis non. Et je vois dans ses yeux, j'ai affaire à un fou, parce que je pensais que l'intérieur d'un appartement lyonnais n'était pas le même que l'intérieur d'un appartement par Lyon. Les fenêtres ne sont pas les mêmes. Les escaliers ne sont pas les mêmes. Les bruits qu'on va attraper dans la rue ne sont pas les mêmes. Et tout ça, ça fait partie de ce substrat très précis qui va faire que le film, il est lyonnais. Bonjour, collègues, ça va ? Je ne suis pas historien du cinéma, je ne suis pas critique, je suis juste cinéaste. tout ce que je peux faire, c'est d'aimer puis certains films que je vois, de les défendre.